Qu'est-ce qui vous pousse à envisager que l'art contemporain puisse être nul ? Eh bien je trouve que l'art contemporain a été pour l'essentiel un art orienté vers l'innovation, c'est-à-dire la rupture avec la tradition et l'innovation pour l'innovation. Au fond, quand John Cage fait son concert de silence, quand Klein fait ses expositions sans tableau, ou même quand Duchamp déjà en 1913 met l'urinoir au musée ou la roue de bicyclette au musée, mais la seule vertu de cette opération, c'est que ça n'a jamais été fait encore. Et donc on est dans l'innovation et pas dans la beauté. Quand vous regardez un vermer, c'est à pleurer de beauté. Ou regardez l'exposition Monnet, c'est à pleurer de beauté. Quand vous regardez l'urinoir de Duchamp... Ah ben quand vous avez envie, c'est beau ! Mais Philippe, justement, au musée, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour ce qu'il est. Vous seriez mis en prison tout de suite. L'urinoir, ça fait pleurer, hein ? Oui, ça fait pleurer. Le colosse de l'or. Mais quand vous voyez, financé par l'État, cette connerie insondable qu'est l'exposition Boltanski, c'est-à-dire le mec qui vous fout une grue, qui ramasse des vêtements, des frites pourris dans un hall glacé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, là ? Je dis le roi est nu, vous savez, je le dis très fort. Je dis, moi je m'en fous, j'ai deux agrès, j'ai un doctorat d'État, je ne vais pas me laisser impressionner par des âneries sous prétexte que les ministres de la Culture sont tétanisés de démagogie et qu'ils ne savent pas où il faut mettre l'argent. Je dis, c'est un pur scandale, ce n'est pas de l'art, c'est du cochon, ça ne vaut pas un clou. Et quand j'entends Boltanski expliquer que, vous voyez, parce qu'il y avait eu entre-temps, alors évidemment on pensait à la Shoah, on pensait, et puis entre-temps il y avait eu l'histoire d'Haïti, cette horreur des 200 000 morts en Haïti. Alors on voit l'artiste, n'est-ce pas, expliquer que ça pourra servir aussi pour Haïti. Alors il se reconvertit d'urgence. Récupération sans frontières. Franchement, je n'en peux plus de ce genre de conneries. Souvenez-vous du conte de fées, le roi est nu, on oublie le vétérateur. Le roi est nu, c'est donc des brigands, des voleurs, des truands qui vendent des faux vêtements, des vêtements qui n'existent pas au roi. Et ils ont pris la précaution de dire que seuls les gens intelligents verraient les vêtements, mais les imbéciles ne les verraient pas. Alors toute la cour est là, le roi, comme vous êtes beau... C'est tout le thème de mon livre, c'est comment les deux se sont réconciliés. C'est-à-dire pourquoi les deux se sont réconciliés, pourquoi les bourgeois et les bohèmes qui se haïssaient littéralement au XIXe siècle se sont réconciliés au XXe. François Pinault est l'exemple le plus parfait d'un bourgeois au sens technique du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est un grand entrepreneur, un grand chef d'entreprise et qui est passionné d'art contemporain. Pourquoi ? Je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est un art de l'innovation. Et au fond, le type qui fabrique ce que j'ai à la main et qui le vend, un téléphone portable, il sait une chose et une seule, c'est que si son téléphone portable dans trois mois n'est pas plus innovant que celui que j'ai en main, il est mort tout simplement. Et donc l'innovation est devenue la loi du monde. Et donc, d'une certaine manière, les bourgeois reconnaissent aujourd'hui que les bohèmes ont bien été l'avant-garde de l'humanité et du capitalisme. Il y a quand même dans votre comparaison un petit fossé. Je veux dire que si vous avez un tableau de Rembrandt, bon, vous pouvez le considérer avec admiration et il reste seul. Si vous avez un téléphone portable et que vous êtes le seul à en posséder, ça ne sert à rien. Oui, mais vous savez, Picasso ou Duchamp furent les François Pinault ou les Steve Jobs de l'époque. C'est-à-dire qu'eux aussi changeaient de style trois fois ou quatre fois dans l'année. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a la période bleue, il y a la période bleue. Voilà, et donc le changement de style. Duchamp, par exemple, qui a inventé toutes les conneries de l'art du contemporain, était là-dessus formidable. Il fait une conférence en 1913 qui s'appelle « A propos of myself », très modeste comme d'habitude. Et il explique comment il a changé six fois de style dans l'année 1913. C'est exactement ce que fait Steve Jobs avec ça. Et c'est la même logique, la logique de l'innovation, de la rupture avec la tradition. Et l'art contemporain n'est pas un art de la beauté, c'est un art de l'innovation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des débats, parce que si vous aimez l'innovation, c'est génial. Mais si vous n'êtes passionné que de beauté, ce qui est mon cas, évitez la fiac.